Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux premières civilisations en Mésopotamie. L'ancienne région, nommée la Mésopotamie, fascina, captiva et rendit parfois perplexe les historiens et les scientifiques durant des milliers d'années. Contrairement à l'ancien empire grec ou égyptien, la Mésopotamie n'était pas une région unie. Constituée d'une vaste collection de cultures, de cités-états et de croyances variées, la Mésopotamie était une terre de multiples empires et de nombreuses civilisations. C'est peut-être d'ailleurs grâce à cette variété culturelle que la Mésopotamie donna naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui comme le berceau de la civilisation occidentale. La liste des innovations mésopotamiennes est pour ainsi dire interminable et il est difficile d'imaginer ce que pourrait être notre vie actuelle sans ne serait-ce qu'un dixième de ces découvertes. La Mésopotamie abrita les premières villes de l'histoire. L'écriturie prit forme et les plus anciens véhicules à roues du monde furent retrouvés dans ces ruines. Des animaux y furent domestiqués, l'humanité fit des pas de géants dans l'agriculture, des outils innovants furent fabriqués, des armes furent améliorées et une grande, très grande quantité de vin fut consommée. Les Mésopotamiens furent les premiers à étudier le ciel nocturne, à suivre les mouvements de la lune et à déclarer qu'il y avait 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. La religion en Mésopotamie était l'une des rares choses qui unissaient les terres qui composaient cette région. De ces religions sont nées des coutumes, des codes moraux et une hiérarchie sociale. A bien des égards, les Mésopotamiens étaient en avance sur leur temps, car les femmes étaient considérées comme des individus à part entière, libres de posséder des terres, de demander le divorce et de diriger des commerces. La version mésopotamienne de la création de l'univers déclare que le monde s'est formé lorsque les dieux remportèrent la victoire sur les forces du chaos. Et la même chose pourrait être dite de la création de la Mésopotamie elle-même. Avec ses rois, ses impôts et son commerce, ce fut un triomphe de la capacité de l'homme à conquérir, et plus important encore, à se conquérir, qui posa les bases d'innombrables villes, des pays et des empires qui suivirent. Mais comment vivait-on concrètement en Mésopotamie ? Le mot « Mésopotamie » signifie « entre les rivières » et décrit littéralement l'emplacement de la région. La Mésopotamie s'étend entre le Tigre et le Frate, qui traversent aujourd'hui la Turquie, l'Irak et la Syrie moderne. Toutes les régions de Mésopotamie avaient une géographie différente, ce qui conduisit à de nombreuses variations dans la façon dont les gens vivaient. De plus, le fait de se trouver entre deux rivières présentait certains risques, car les terres étaient soumises à des inondations fréquentes et imprévisibles qui pouvaient nuire aux récoltes. Ces inondations allaient de pair avec des périodes de sécheresse. Cependant, le gonflement des rivières contribua à créer un sol très fertile qui put soutenir les plantes, même avec des précipitations minimales, et permis aux bateaux d'être utilisés comme moyen de transport. Les Mésopotamiens devinrent des agriculteurs compétents et échangeaient leurs récoltes contre les ressources qui leur manquaient, comme des matériaux de construction comme le bois, la pierre et des métaux. La population profita de l'approvisionnement immédiat en eau en construisant des canaux pour soutenir le réseau commercial et puissent s'épanouir malgré le manque de ressources naturelles dans certaines régions. Étudions maintenant les trois principales civilisations qui trouvèrent naissance en Mésopotamie. Premièrement, les Sumériens. Région la plus méridionale de la Mésopotamie, le Sumer comprenait le sud de l'Irak et du Koweït moderne. Sumer a été habité pour la première fois vers 4500 avant notre ère, ou peut-être même plus tôt. C'est à Sumer que les premières villes du monde virent le jour, à commencer par Uruk. Vint ensuite les babyloniens. Signifiant la porte des dieux, la région de Babylone se trouvait dans le centre sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak moderne. Son commencement est un mystère perdu à cause de l'élévation du niveau de la mer, mais à partir de 1792 avant notre ère, le célèbre roi Hammurabi arriva au pouvoir et la ville de Babylone, construite sur l'Euphrate, devint le cœur de la Mésopotamie. Enfin, les Assyriens. Situé au Proche-Orient, l'ancien royaume d'Assyrie comprenait des régions d'Irak, de Syrie et de Turquie. Il fut le centre de développement technologique, scientifique et de nombreuses guerres en Mésopotamie. L'Empire Assyrien s'est progressivement étendu pour unir la majeure partie du Moyen-Orient, augmentant leur puissance et leur richesse jusqu'à devenir une force redoutable. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des premières civilisations mésopotamiennes. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.